Donc, grammaire, voix active et la voix passive, réalisez, parents va racheter, la voix active, à la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Exemple, le professeur explique la leçon. Dans cette phrase, le professeur, le sujet, explique le verbe, la leçon, complément d'objet direct. Donc, la phrase, le professeur explique la leçon. Le professeur, c'est le sujet, explique, c'est le verbe, la leçon, complément d'objet direct. Le verbe, c'est le conjugué au présent, présent de l'indicatif. Passons à la voix passive. A la voix passive, le sujet suivit l'action exprimée par le verbe. Exemple, la leçon est expliquée par le professeur. Dans cette phrase, la leçon, sujet, est expliquée, c'est le verbe, par le professeur, complément d'agent. Ici, le verbe être, le conjugué au présent, parce que, à la voix active, le verbe expliquer, est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, dans cette phrase, la leçon est expliquée par le professeur. La leçon, c'est le sujet, et expliquée, c'est le verbe, par le professeur, complément d'agent. Explication Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition TAR. A la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Autant des verbes de la forme active, et le participe passé des verbes conjugués. A la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Autant des verbes de la forme active, et le participe passé des verbes conjugués. Exemple Phrase à la voix active, l'apprenant révise la leçon. Phrase à la voix passive, la leçon est révisée par l'apprenant. Phrase à la voix active et conjuguée au présent. Donc, à la voix passive, le verbe ou bien l'auxiliaire être, et doit conjuguer au présent de l'indicative. Donc, E plus, le participe passé des verbes révisé, révisé avec E à la fin. Parce que le participe passé s'accorde avec le sujet, la leçon. La leçon ici, c'est un nom féminin. Donc, participe passé prend E à la fin. A la voix passive, la leçon est révisée par l'apprenant. Deuxième phrase, l'apprenant révisera la leçon, révisera et conjugué au futur simple. Donc, à la voix passive, le verbe être doit conjuguer au futur simple. On va dire, la leçon sera révisée par l'apprenant. La leçon sera révisée par l'apprenant. La troisième phrase, l'apprenant réviser la leçon. Réviser, il est à l'imparfait, il est conjugué à l'imparfait. Donc, à la voix passive, le verbe être doit conjuguer à l'imparfait. La leçon était révisée par l'apprenant. L'apprenant a révisé la leçon. L'apprenant a révisé la leçon. Le verbe réviser est conjugué au passé composé à la voix active. Donc, le verbe être ou bien l'auxiliaire être à la voix passive doit être conjugué au passé composé. La leçon a été révisée par l'apprenant. Une petite remarque. À la voix passive, le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. À la voix passive, le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. Je m'exerce. Transformez les phrases à la voix passive. Attention à l'accord. La première phrase. Les policiers dégagent la route. L'ambulance emportera le blessé. Les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. L'examinateur vérifie la vue du candidat. La maman prépare des gâteaux. Le panneau indique un stop. Le garage est réparera la voiture. L'enfant dessinait des fleurs. Je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice. Après, on passera, on va passer à la correction. L'enfant dessinait des fleurs. Je corrige. La route est dégagée par les policiers. Le blessé sera emporté par l'ambulance. Les règles de la sécurité routière ont été respectées par les conducteurs. L'avis du candidat était vérifié par l'examinateur. Des gâteaux étaient préparés par la maman. Un stop est indiqué par le panneau. La voiture sera réparée par le garagiste. Des fleurs étaient dessinées par l'enfant. Le lac est observé par Jalal. La route était bloquée par les travaux. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.